C'est la guerre ! Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, confinés, non confinés... Infectés, non infectés, c'est la guerre ! Je vous rappelle que Bad News ne vérifie pas ses sources et je vous rappelle que Bad News, c'est une émission où on n'est pas là forcément pour rire, non ? On est là pour faire un état des lieux de l'humanité et croyez-moi, c'est la guerre ! On a une belle brochette de confinés. On commence tout de suite avec, en bref, l'analyse de la vidéo de Manu Macron. C'est la guerre ! Je sais que nous sommes tous confinés, alors normalement on vit à peu près tous les mêmes choses avec Internet en ce moment, en tout cas on regarde plein de choses sur Internet. Mais est-ce que vous avez vu le discours de Macron de lundi soir ? Thomas, tu as vu le discours de Macron de lundi soir ? Oui, depuis, je l'ai vu. Bon, on va l'analyser. Avant de parler de la vidéo de lundi soir, je voudrais qu'on parle de la vidéo de jeudi dernier. Allô ? Allô, Brigitte ? Oui, Brigitte. Je ne te dérange pas ? Je suis en enregistrement actuellement. Ah bah, tu n'es pas confinée donc ! Ah si, si ! Tu es très confinée. Je suis très confinée chez moi, j'enregistre bad news, voilà, tout simplement. Bon, je te couperai un montage, mais là, on t'entend. Merci Brigitte ! Mais tu peux dire bonjour aux gens, Brigitte ? Bonjour les gens, Brigitte ! Tout va bien, tu es confinée, Madame Le Cordier ? Je suis confinée, mais vraiment, c'est hyper agréable, je suis dans mon bureau, et je n'ai plus personne à qui parler, alors j'appelle des vies, parce que je me dis, c'est le seul qui comprendra ce que je dis. Bah, moi, je trouve ça hyper bien, en fait, pour l'instant, hein, alors, ça serait bien qu'il n'y ait pas le virus et tout ça, mais en fait, j'ai l'impression que tout le monde vit ma vie, tu vois ? Ah oui ! Donc, je ne vois pas de différence, moi ! Putain, c'est le bordel ! Bon, je te fais des bisous, quand même ! Des bisous, à plus tard ! Salut Brigitte ! Dès la première phrase, dès le premier mot, regardez cette première vidéo. Ayotte, depuis... Regardez ! Il a écrit Franck Niaise ! Franck Niais, Franck Niaise. Et à un moment, elle n'écrit pas Europe, elle écrit E-hop. Partout en Europe, elle s'accélère, elle s'intensifie. Hé, tu vis en E-hop ? Ton pays, c'est la France, ton président, c'est Emmanuel Macron. Je m'appelle Davy Moui. T'aimes bien sucer des bites ? Non, il n'y a pas de verre. Il n'y a pas de verre. C'est la g***** ! Au lieu d'analyser sa vidéo, je voudrais qu'on revienne sur un grand moment de la vidéo. Le moment que j'ai appelé... Les tutos de Manu. Et en restant chez vous, occupez-vous des proches qui sont dans votre appartement, votre maison. Occupez-vous des proches. Donnez des nouvelles, prenez des nouvelles. Donnez des nouvelles, prenez des nouvelles. Lisez. Lisez. Reprouvez aussi ce sens de l'essentiel. Ce sens de l'essentiel. Je pense que c'est important, dans les moments que nous vivons, de croire dans toutes les fausses rumeurs, les demi-experts, les faux sachants. Est-ce qu'un faux sachant, sachant, sachez, sachez sans son chien ? Si on regarde tout ce que Manu nous a dit, on n'a pas le droit au regroupement. On n'a pas le droit de sortir parce qu'il y a des militaires qui vont nous tirer dessus ou nous faire des amendes entre 30 balles ou 150 balles. N'écoutez pas, je suis un faux sachant. L'attestation de déplacement dérogatoire signée par toi-même. C'est toi-même qui te signe le droit de sortir. Et les militaires ne peuvent pas te faire d'amende. Depuis quand quelqu'un s'autorise lui-même ? C'est pas que je veux que les militaires dirigent ou que... Voilà ! Mais c'est débile ! C'est débile ! C'est comme si, à l'école, quand je faisais sauter les cours, je signais un papier moi-même, pas mes parents, moi, qui dit « Je fais sauter le cours de maths parce que je n'aime pas les maths. » T'aimes vraiment pas les cours de maths ? Non, j'aime vraiment pas les cours de maths. Ok, vas-y. What the point ? C'est comme si je disais à mon patron « Je ne viendrai pas travailler le vendredi. » Mais bon, pourquoi ? Ben, j'aime pas. J'aime pas parce que je me suis rendu compte que quand je ne travaillais pas le vendredi, mon week-end, il était plus long. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais signer l'autorisation de moi-même de ne pas venir le vendredi. What the point ? On coche pour avoir le droit de se déplacer pour aller au travail. Ok. On se déplace, on coche pour se déplacer pour effectuer des achats. Donc, acheter à manger. On coche pour des motifs de santé. Ok. Arrive maintenant le problème. On coche pour motifs familiaux impérieux, assistance aux personnes vulnérables ou la garde d'enfants. Donc, on nous empêche les regroupements, mais t'as le droit en cochant, de rejoindre une personne atteinte du Covid-19. What the point ? Et alors, le mieux, déplacement bref à proximité du domicile lié à l'activité physique individuelle des personnes. Donc, c'est interdit de sortir. Il y a des militaires dehors, mais t'as le droit d'être en short et de faire ton jogging. Les militaires n'arrêtent pas les gens en short. Et t'as le droit aussi de sortir ton chien et aux besoins des animaux de compagnie. Tu dois cocher une case pour avoir le droit de sortir ton chien que tu t'autorises à toi-même. Mais merde, il faudrait que ce soit ton chien qui signe ! Ten, je voudrais sortir et j'aimerais bien t'emmener chez le vétérinaire. Donc, il faudrait que tu signes le droit de te sortir. Merci ! Revenons sur le dernier point qui me plaît particulièrement. Déplacement bref à proximité du domicile lié à l'activité physique. Je relis. Déplacement bref à proximité du domicile lié à l'activité physique. Donc, est-ce qu'aller aux putes, ça peut être pris comme du regroupement ? Parce que sinon, j'ai tout bon. Proximité du domicile, j'en ai à côté. Activité physique, j'ai bon. Déplacement bref... Oh putain ! Tourne-toi. Regarde pas Thomas. 36, 7... Vous le savez sûrement, vous le voyez avec ma configuration ici présente, je stream. Je suis sur Twitch, Twitch Dévi-Maurier. Dévi-Santiré-Maurier. Et tous les lundis soir, je fais des lives. Et lundi soir, après le discours, j'ai discuté avec les gens et je suis arrivé à un point où le confinement, j'expliquais que le confinement, ça ne me procurait pas énormément de problèmes vu que j'ai l'impression qu'on oblige la France à vivre comme moi tous les jours. Ce que je disais à Brigitte tout à l'heure. En fait, moi je suis geek, j'aime pas sortir. Et même, souvent, je suis obligé de sortir de chez moi pour aller à des réunions, pour aller voir des gens, etc. Et souvent, je cherche des moyens de pas y aller parce que socialement, je suis une merde. Et je préfère rester chez moi. Et je préfère jouer à la console depuis toute ma vie. Vous savez, c'est comme ce livre. Vous savez, vous vous rappelez ce livre ? Le livre de Max Brook, le fils de Mel Brooks qui a fait Guide de survie en territoire zombie. Le gars explique à l'intérieur que lorsque les zombies vont arriver, les geeks seront ceux qui seront le plus en sortir parce qu'ils sont déjà au courant de comment on tue les zombies, comment on gère ce genre de choses. Et j'ai l'impression que pour le confinement, c'est la même chose. On était déjà prêts, les gars. Nous, les geeks, on s'entraîne depuis notre naissance. Tu veux aller au bar ce week-end ? Non. Je vais jouer à la PlayStation. Tu viens voir papy et mamie ce week-end ? Non. Je vais jouer à la Switch. Tu viens à la communion du petit dernier ? Non. Je dois binge-watcher une série sur Netflix. On était déjà prêts. Et je dois vous dire que je suis plutôt content de faire mes réunions uniquement en visioconférence. Et c'est comme ça qu'en discutant avec les gens, à un moment j'ai dit, ce que j'adore, c'est qu'on peut dire maintenant, je ne peux pas. J'ai coronavirus et personne, personne ne va remettre en question ce que tu viens de dire. Je ne peux pas. J'ai coronavirus. Et quelqu'un dans les commentaires a dit, tu vas voir qu'il va nous en faire un t-shirt. Voilà, il est en ligne. Lien dans la description, juste en dessous. Le conseil de regardure d'aujourd'hui, c'est Years & Years. C'est une série anglaise extrêmement intelligente. Ça vaut le coup de la regarder en ce moment. Ou pas. Alors, si vous êtes un peu flippé par ce qui se passe en ce moment, ne regardez peut-être pas Years & Years. Parce que Years & Years, c'est l'histoire d'une famille anglaise, tous les dix ans, je crois. Et tu vois l'évolution de la famille et tu vois l'évolution de l'écologie. Enfin, ça parle d'effondrement, en fait. Et c'est hyper bien fait, hyper malin. À part peut-être quelques petits trucs avec la technologie qui sont un petit peu comme ça. Genre une gamine qui a un truc qui met des émoticônes sur son visage. C'est le futur moyen. C'est le futur moyen. Mais, il y a des bonnes idées. Il y a plein de choses intéressantes, extrêmement intelligentes. En plus, c'est une série produite par Russell T. Davis. Russell T. Davis, c'est un des meilleurs créateurs de séries anglais. Le gars, c'est le gars qui a relancé Dr. Woo. C'est le gars qui a fait Queer as Folk. Une des premières séries gays trash des années 90. Ce gars est un génie. Alors, allez voir Years & Years. Vous n'allez pas vous en remettre. On continue avec la bad news de Julien. Julien m'a envoyé une vidéo. La vidéo du Hufftingen... Huffting... Du Hufftingen... La vidéo du Hufftingen Post... Huff... Huffting... Une vidéo. Et on voit dans cette vidéo, Matt Colvin, un papa américain qui habite Hickson, aux Etats-Unis. Et ce monsieur s'est dit... Virus. Coronavirus. Utiliser du gel hydroalcoolique. Acheter tout le gel hydroalcoolique qu'il y a autour de chez moi. Le revendre plus cher sur Ebay ou sur Amazon. Et me faire plein de pépettes. Voilà ce qu'il s'est dit. Alors le gars, il a pris sa voiture, il a pris ses gosses et il a fait le tour de toute la région d'Hickson pour acheter tous les gels hydroalcooliques qu'il a pu trouver. Il a engrangé dans son garage 17 000 bouteilles de gel hydroalcoolique. 17 000. Et après, il est allé sur Ebay. Il est allé sur Amazon. Et il a commencé à faire ses ventes. Enfin, il a essayé. Parce que Ebay et Amazon ont envoyé un mail au gars en lui disant... Non mais mec, on ne vend pas des bouteilles à ce prix-là. Parce que forcément, le mec, il faisait une marge de enculassecte. Il n'a pas réussi à vendre. Amazon et Ebay l'ont empêché de vendre sur Internet ses 17 000 bouteilles. Ça fait que le gars s'est retrouvé avec 17 000 bouteilles chez lui. Et à un moment, il a fait... Bon, je vais tout donner à l'église. Et là, la presse est venue. Le gars a tout donné à l'église. Il s'est excusé. Il a fait des vidéos. Il a parlé dans la presse en disant... Pardon, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est surtout que ce qui s'est passé, c'est que tu n'as pas réussi à vendre les trucs. Et que tu ne savais pas quoi faire. Tu avais 17 000 bouteilles dans ton garage, connard. Donc, il a tout donné. En disant... Pardon, je ne savais pas ce que je faisais. Mais regardez le t-shirt qu'il a décidé de mettre. Lorsque les journalistes sont venus chez lui l'interviewer à propos de ses bouteilles. Family Man, Family Business. Mec, tu as tenté d'arnaquer. Des gens qui ont peur d'une maladie mortelle. De les entuber. De devenir riche. Là-dessus. Et quand tu te fais interviewer... Family Business. Mec. Pour terminer cette émission, je voudrais prévenir les gens qui utilisent très souvent l'expression du coup, que du coup, ils ont plus de chances que les autres de choper le coronavirus. A demain. Ah, ça tire. Ah oui, ça tire. Eh ! Pas de shitstorm sur Twitter. Ce n'est pas une blackface. Je nettoie les pores de ma peau. Ok ? Pourtant que la montagne est belle ! Je voulais aller sur YouPorn pour tourner la petite séquence blague. Et je crois que je n'ai jamais vu autant de ralentissement sur YouPorn. Toute la France doit se branler actuellement. Comment peut-on imaginer ?